découverte de la nouvelle mise à jour sur black clover mobile version coréenne et japonaise alors suite à la maintenance on récupère 270 cristaux noirs du coup deux petites singles et voilà ce qui a été ajouté d'abord dans les challenges limités après on verra également les personnages plus l'optimisation du côté interface et de l'optimisation de certains points qu'on se verra par la suite ils ont remis ce mode de jeu alors l'objectif bien sûr c'est de faire tous les les niveaux à tous les niveaux où les joueurs off en super difficulté mais le problème c'est que malheureusement la difficulté même dès le début est super super dur là ils disent pas ils ont combien de puissance ouais c'est il a le problème on sait pas mais par contre niveau 80 ça se fait facilement c'est gratuit par contre ainsi de suite on y va on enchaîne et ça part de là jusqu'à la fin avec des récompenses etc etc on gagne des bonnes récompenses à partir d'un certain niveau un jeu des récompenses je parlais bien sûr des ressources pour améliorer des équipements et tout est également tout ce qui concerne l'amélioration des personnages que ce soit hier une pour l'arbre de compétences etc etc après ils ont rajouté le serpent à trois têtes voilà plus certainement trois têtes ce que j'ai oublié son nom en coréen mais ils ont ajouté ils ont remis ça et je pense que ce sera pas mal de le faire le faire en off avec les récompenses on va aller voir le petit chop voilà ça c'est pour améliorer justement la carte après on a des skill page pour les grimoires malheureusement ça inclut pas les dernières nouveautés que les anciens et après de la stable de la sam de la bouffe des ressources etc etc bon voilà comme je vous l'ai dit comme pour l'ancien mode pour l'ancien mode challenge limité que je vous ai montré c'est plus ou moins les mêmes récompenses ici après ça c'est un bon point l'ajout du chapitre 8 du coup avec la reine des sorcières et la fana éveillé qu'on va voir ça de suite ici ça c'est vraiment un bon point c'est pas mal la petite single on skiffe parce qu'on sait qu'on va pas drop ok et du coup on va aller analyser un peu les deux nouvelles unités et on va voir un peu un autre truc juste avant qui concerne le farming le farming qui est très très important et énervant à la fois normalement ils ont ajouté l'option justement de faire un niveau de faire un niveau sans forcément voilà assez impeccable ça c'est impeccable alors là si vous n'avez pas compris que l'on peut faire une autre activité à côté du farming par exemple la si on retourne ici on retourne là et on fait ça voilà du coup là ça prendra une heure 39 et là je peux fermer le jeu et ça va continuer et ça c'est vraiment un énorme bon point après vu qu'on peut faire plusieurs choses à la fois on va aller en pvp pour voir comment ça marche ok c'est nickel on peut également faire ça à côté c'est pas mal maintenant on va pas analyser les unités vu que j'ai déjà fait dans une vidéo mais on va aller voir les statistiques et statistiques de ces deux nouvelles unités en partant directement dans la collection des unités qui sont normalement ici et les deux nouvelles unités sont là on commence par la reine des sorcières la reine des sorcières sur son auto attaque plutôt sur son passif 1 d'abord on commence avec le passif les gars continue infliger aux ennemis au début du temps et donne votre santé maximale à tous les alliés ok ça se base sur les pv max 1 et le passif le passif normal du coup bon on sort rapidement rapidement je vous fais un petit topo l'unité se base uniquement enfin pour optimiser l'unité faudra qu'elle joue avec on va dire deux tanks parce que généralement cette unité va plus elle va davantage boost les tanks que les autres types de perso que ce soit des buffers soigneurs et qui d'autre il ya dps et support voilà comme je vous dis on va aller voir les stats de ce de ce perso 1 c'est ici on va faire max max et l'air plus 5 en soit sa manière correcte plus 2 ok c'est moi c'est la première unité qui a pas de de ratio dégâts physiques par contre pour la speed pas ouf faudra l'équipe est sûrement avec la speed du temps de la tank n'est ce et du sustain c'était une speed tant qu'il s'achever vous avez une 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 variété mais normalement il y aura ce puis des temps qui est obligatoirement 1 après on va l'attesté rapidement l'auto attaque l'auto attaque qui met un peu le bleed et après la deuxième compétence up de zone bleed qui met toutes sortes d'effets malus et du coup poison saignement et brûlure du coup comme je le dis dans la première analyse elle va elle va permettre de veuves des persos comme le dernier magnat qui est sorti le magnat saisonnier et c'est vraiment pas mal et l'ultime ok c'est pas mal en vrai c'est pas mal ça pourrait être une bonne unité aussi justement si elle est accompagnée de comment il s'appelle de yami yami rouge le premier qui est sorti parce que je crois que si j'ai pas de but il sur sa compétence 2 qui est un silence vous avez la possibilité derrière de de stun l'ennemi et ça c'est pas grave ça c'est vraiment broken du coup il n'a pas un silence il n'a pas un silence excusez moi je me suis trompé sur l'unité ok on continue sur l'arène enfin sur fana fana se base se base sur le stack c'est à la à peu près le même style de passif que julius plus elle a du stack et plus elle fera de dégâts derrière elle frappe en zone elle provoque brûlure ça c'est un nouvel effet que je n'ai jamais vu auparavant on va le traduire attaque supplémentaire dégâts comme dégâts ouais c'est ce que je vous dis ça se stack jusqu'à 5 fois c'est broken ok et ça qu'est ce que ça fait exactement alors attaque une cible supplémentaire c'est pas mal et retire les barrières ok c'est pas mal perso anti barrières up de zone brûlure fait davantage de dégâts selon le nombre de sacs qu'elle a c'est vraiment très complet et je crois qu'elle frappe sur la totalité de ses compétences en zone dans tout cas on test on va voir ce que ça va donner avant de partir en ok ah je voulais juste ok c'est pas mal l'anglais de la remettre là je trouve vraiment stylé l'attaque l'animation est stylé deuxième compétence elle met une brûlure obligatoire sur tout le monde c'est broken on vérifie si c'était pas de la chance c'est bien ça et mais c'est vraiment broken ultime ça frappe en deux fois et en zone c'est vraiment broken du coup il n'y a que son auto attaque qui qui malheureusement ne fera pas en zone mais n'oublions pas que le perso se base sur les stacks ça c'est pas mal bon l'objectif c'est de d'invoquer sur le perso et de le drop même si on sait qu'on est à quelques semaines du semi anniversaire et qu'il est déconseillé d'invoquer mais on va le faire pour l'esport pour le jeu et surtout que l'unité en soit vu que c'est un dps vert et qu'on n'a pas vraiment de gros gros dps vert et l'unité qui sera la plus intéressante d'ailleurs j'ai pas vu mais mais elle doit avoir les stats en magique point perso vert les plus élevés on va dans les stats max ok dix mille neufs cents basiques à 15 50 en 6 ok précision 210 blocage de 101 ok 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 maintenant on va voir un peu ce que ça va donner sur le sur le papier du coup avec les perso et tout là où je voulais voir également elle est ouf la fameuse carte elle est là à celle ok alors l'unité enfin plutôt la carte donne deux effets supplémentaires n sur la compétence de frappant zone on n'oublie pas qu'il frappant zone dans son sens d'appliquer l'état épais pendant un tour à l'ennemi ok n'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal et ça concernant ce qui a écrit en bas quand je crois que c'est déjà on va traduire parce que je crois que j'ai oublié mais non ça doit être un truc vraiment intéressant j'avais je l'avais dit sur la première analyse voilà si vous avez l'effet provocation renforcé vous allez pouvoir tout simplement infliger vous allez infliger tout simplement 20% de dégâts supplémentaires sur la cible qui vous a justement provoqué du coup tente c'est totalement broken et ça c'est un bon point passe un bon point c'est cool l'unité je pense que sur la globale faudra la focus à la globale c'est ce sera une unité à focus au vu du peu de perso et ses serviers qui est intéressant sur ce on va repartir invoquer sur cette unité et il compte sur cette unité on s'en fout de on s'en fout de la queen elle m'intéresse pas plus que ça c'est parti c'est parti est-ce qu'on va drop ok oh on drop dès le début non peut-être fake out peut-être fake out non pas de fake out on peut ce qu'il peut on va faire 5 simulti pas plus parce que ça fait beaucoup ça fait un peu beaucoup tout ça ça c'est l'une des raisons de pourquoi je veux pas trop invoquer là dessus incroyable comme par hasard là je drop sur un portail comme ça ok 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 incroyable ok c'est toujours pas là normalement c'est le cinquième ou sixième j'ai eu peur un instant frère ok j'espère vraiment que c'est pas une carte ah j'ai eu peur perso svp perso non non pas non ok ouf ok 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 let's go je les drop non j'ai pas le plus lotus lotus doublon lotus je suis un peu déçu ok deuxième ulti on drop un doublon lotus pas grave on prend faut que je vende ok allez on reprend j'ai vendu l'essentiel enfin j'en ai vendu pour une centaine de place du coup on aura de quoi invoquer sur le perso allez on enchaîne on enchaîne il me faut un perso il me faut le perso ok pourtant en or sacoche je drop ok maintenant est ce que je drop la bonne unité ok dès le début non 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 oh s'il vous plaît pas de rimoire pas de rimoire ok non ok je les drop je les drop je les drop je les drop incroyable incroyable on peut ce clip je les drop c'est bon nickel 3 multi 2 ccr on est sur un bon ratio on est sur un très bon ratio on garde le reste on va pas chercher la carte on va pas être greedy c'est trop risqué par contre ce qu'on peut faire déjà c'est récupérer ça améliorer le perso ça on le fait après c'est pas important euh du coup on améliorer le perso j'achète un truc dans la boutique elle est là on fait ça rapidement ah non on va garder ça pour le semi anniversaire quoi est-ce que ça on va la on va l'exprimer on va laisser l'exprimer de notre côté tranquillement dans tous les cas j'ai les ressources nécessaires pour la up niveau 100 j'ai la salinage et tout ce qu'il faut nickel on va voir un peu les compétences si j'ai de quoi la montée max euh j'ai 190 ok c'est large suffisant niveau 3, niveau 3, niveau 3, c'est suffisant pour la carte on va voir ce qu'on va on va pouvoir mettre bonsoir on va mettre celle là même si c'est pas la bonne c'est suffisant voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu analyse découvrir de la nouvelle mise à jour et invocation tout simplement sur ce je vous dis ciao et à la prochaine peace